Hey, hey, hey ! Bienvenue mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Digates Challenge. Ma petite Giselle, vu que ça va être l'heure de l'école, vous allez vous préparer doucement pendant que le majordome va faire à manger ! Et puis toute la marmaille va aller en cours, on est lundi, 7h30 du matin. Ok, je sens qu'il va y avoir du drame familial. Oui, non, quasiment hein, quasiment. Et c'est pas à l'heure, tu vas aller manger. Et voilà, il est 7h30 du matin, oui je sens. Nous sommes en automne, le jour 2 sur 14, la dernière fois, nous avons été au parc. Et il semblerait que Simone ait trouvé l'homme de sa life, puisqu'elle a fait un premier baiser avec Thomas Sanders, si je dis pas de bêtises. Thomas Sanders, oui, qui est criminel, la femme de Malfra, puisqu'en fait au fond de lui, il est une femme. Il est joyeux, actif, imprévisible et on va le réinviter aujourd'hui. Pour éventuellement officialiser les choses. Pour avancer dans le challenge. Bon, le majordome a été tellement efficace qu'il n'a pas fait à manger, donc mes gosses vont avoir faim. Les filles sont parties à l'école avec Marcel aussi. Et elles vont se faire des amies pour rencontrer un peu, voir s'il n'y aurait pas d'autres mâles qui pourraient être intéressants. Et Marcel qui va grandir tout bientôt, demain je pense, dans l'épisode d'après, enfin le mardi. Eh bien, on pourra voir à quoi il ressemble, à mon avis. Ce serait un petit... S'envoi avancé, je trouve qu'il ressemble quand même à Albert. Ce serait un Albert avec les cheveux noirs, tout simplement. Regardez qu'est-ce qu'il est beau, moi, Albert. Oh, tu es beau. Oh, tu es beau, Albert. Et notre petit Marcel. Euh, Marcel, voilà, je me crompe. Albert, il a bien vendu son jingle. Et il commence dans une heure. Wow, wow, trop bien. Tu ne vas pas aller bosser. Composer un morceau. Non. Tu vas juste jouer un peu, jouer un concerto. Tiens, ça te fera du bien. Oh là ! Oh, la violence des... D'accord. Écoutez, hein. Il est doué. Quand on est doué, on est doué, hein. Bon, je vais surveiller. J'ai enlevé le... Le téléphone sur silencieux. Je ne sais pas si ça a un impact pour son patron qui va l'appeler. Puisqu'il commence bientôt. Performance correcte. Je pense que quand il sera... Il faudrait pas qu'il joue, peut-être. Parce qu'il atteint tous les trucs et tout. Et... Peut-être, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Alors, comme convenu, on est sur Radio Blabla. Et c'est... Oh bah tiens, là, son chéri. C'est Simone qui s'y colle. Tu vas le draguer un petit peu, tiens. On va dire que ce n'est pas l'époque pour... La meilleure époque, le meilleur moment, on va dire, plutôt pour draguer, hein. Mais bon. Pendant que les nazis envahissent le pays. Mais bon. Voilà. Dans ce temps-là, t'as... Albert. Qui ne va pas aller travailler. Non. Oui, je souhaite qu'il manque le travail. Punaise, j'ai failli louper le coche. Bon sang, encore une fois. Bon bah, Albert. Tu fais ta life. Ah, ça c'est Marguerite. Qui vend les plantes. On va se faire du poignon. Du popo. Du gno gno. Oh bah, elle va tout... Elle va d'accord. Elle va aussi s'occuper elle-même des trucs... Par contre, tu peux... Ah bah, t'avais déjà été voir les abeilles. D'accord. Surtout, je t'avais demandé d'occuper des plantes avant les abeilles. Mais bon. Ça, ça passe aussi. Ah ah. Leonardo et Oliver. Marcel est rentré à la maison avec un projet scolaire. Oh non. Pas ça. C'est chiant, les projets scolaires. C'est chiant. Qui dit, vous nous avez ramené à la maison. Leonardo Lombardi. D'accord. C'est un enfant. C'est dommage. Oh là, Marcel. Elle va te laver. Là, franchement, va te laver rapidement parce que tu pues. Et... C'est lui, Oliver Johnson. Est-ce qu'on l'avait... On l'avait pas déjà vu lui ? Je me souviens plus trop. Ah ! Répondre. Mais ça marche pas ! Pourtant, cette fois-ci, ça a bien sonné. Oh, ça m'agace. Je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Il peut pas répondre au téléphone. Bon. On dira parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Mais c'est pas encore maintenant qu'il va se faire virer. Mais ça baisse de plus en plus. Il faudrait vraiment... Je vais essayer de pas le faire... Bon, pendant deux jours. Pas le faire jouer d'un instrument. Mais de toute façon, c'est terminé, terminé. normalement, c'est trop tard, quoi. Il faudrait que j'aille faire... aller au boulot ou faire vraiment de la merde. Et puis, je sais pas. Non, j'en ai aucune idée. Le contraste entre elles qui est très... de l'époque 1940, quoi. Parce qu'avec une petite robe qui convient à la décennie. Et lui qui fait ado lycéen. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, j'ai pas encore le temps de relooker. Je le ferai bientôt. Y'a pas de souci. Mais... C'est complètement ridicule, quoi. Allez, vous allez vous faire des bisous, tout ça. Et puis après, on va faire avancer la relation. Invite-le à rester dormir, ma petite Simone. Sachant que maintenant, ils sont plus obligés de se marier pour avoir des enfants, je me dis que ils pourraient peut-être faire du crac-crac avant le mariage. C'est peut-être autorisé. Puis c'est alternatif, encore. On doit alterner entre les deux. Peut-être que ce soir, ils vont dormir ensemble et ils vont faire crac-crac et puis après, on pensera au mariage. De toute façon, ils feront des bébés. Donc pour l'instant, je n'ai pas à les plaindre. Ils en feront, ils en feront. Ne vous inquiétez pas. Le patron qui appelle encore. Le patron qui appelle encore. Mon Dieu. Mais il ne décroche pas. J'en ai marre. Ça comprend. Mais pourquoi ? Ah, ça y est, mauvaise. Ça y est, il faut peut-être y arriver. Comme il était très, très bon, il était très haut, peut-être qu'il faut redescendre tout ça pour se faire virer. Mais arrête d'aller voir te coucher. Tu n'es pas si fatigué que ça. Et tu vas aider ta fille sur son projet scolaire. Enfin, quand elle viendra parce que je ne sais pas où elle est. Ok, d'accord. Ça l'éteint, Gisèle. Il va falloir que tu l'aides pour son projet scolaire. Arrête de dormir ! Aïe, 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 tout ce qu'il ne faut pas faire. Je leur fais faire leur projet scolaire un peu tard. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et voilà, regardez-moi ces parents modèles qui aident leurs enfants, leurs grandes filles. C'est qui ça, ce scout-là ? Attendez. Frédéric Blomgren. Mouais ? Mouais ? Ça va, il est pas mal. Je crois qu'ils ont fait sa connaissance. Ah bah Thomas Sanders, bah oui. Suis-je bête ? Thomas Sanders est bien à la maison. Toi, tu vas jouer avec lui, tiens. Tu vas jouer avec Thomas. Voilà. Vous allez renforcer vos liens. Maintenant, vous êtes bientôt de la même famille. Il ne faut pas oublier qu'il est fou. Il est un peu fou dingue sur les bords. Mais il est mignon. Donc, c'est un bon parti. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu ne vas pas jouer derrière le muret quand même. Il faut avoir un grain pour jouer comme ça. Bravo, Marcel. Ouais. Je mettra dans ton inventaire plus tard. Quand tu auras dormi parce que là, tu es dans ça l'état. Allez, les amoureux. Ça passe ? Bon, allez. Oh, bah elle a l'air de se faire chier dis donc. Genoux sophistiqués. Facile à apprendre, facile à maîtriser. Où est le défi ? D'accord. Donc, tu vas manger. Ton futur mari a l'air d'être un peu fatigué donc tu iras passer aux choses sérieuses après avec lui. Ah, mais elle a fini son projet. Bon, elle va se coucher. Elle est complètement morte. Dis donc, je ne t'ai pas demandé, toi. Tu reviens travailler, Gisèle. Non, mais dis donc. Eh, il a trouvé le chemin de la chambre tout seul. Comme un grand, le mec. Oh là là, le caleçon en flamme. Ça promet des mythorées de Simone. Ouh, chanceuse. Youpi ! Ils se sont mis à trois pour l'aider à finir mais là, je pense qu'elle est... Voilà. Boum ! La tête dans le gros pot. N'importe quoi. Bon, vous allez tous pas bien. Ça ne va pas du tout. Après, elle ira te coucher. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il n'y a que Marguerite. Ah, Jojo ! Mamie Jo est là. Salut, Mamie. Quoi ? Tu ne la connais pas, Mamie ? Non, mais c'est quoi une blague ? Ah, mon Dieu ! Mais pourquoi ils sont deux ? Ah, Mamie Jo et Arthur ! Mais quoi ? Mais pourquoi il y a deux fantômes qui sont sortis ? C'est Halloween ou quoi ce soir ? Non, mais... C'est trop bizarre ! Ah, et puis va faire ta live. On va voir s'ils vont interagir tous les deux ensemble. Attends, attends, Simone ! Simone, réveille-toi et réveille ton futur. Je vous réserve une petite nuit de fourrerie. Oh, regarde ce beau caleçon. Oh, mais dis-donc, il est bien gaulé, l'animal. Attends, attends, ne t'en vas pas, toi. On va te murmurer suavement, on va te tenir par la main. On va... On va... Iluminer ta journée. Mais aussi... T'embrasser. Tout ça, tout ça. Et encore... Te caresser la joue. Ça, c'est juste une mise en bouche, mon petit. Mais où est-ce que vous allez pour faire tout ça ? Ce n'est pas possible. Ils étaient là dans la même pièce. Il faut qu'ils descendent. Oh ! Oh ! Ah, bah, le bisou nocturne devant le frigo, ça reste un indémodable. Allez, un petit baiser passionné et puis après, vous allez vous expérimenter dans le lit. Allez, Simone, cette nuit, pour toi, c'est la bonne. c'est la bonne. Euh... What ? Mais non, mais Jo ! Tu piques le lit de ta petite fille, là. Elle est obligée d'aller dans un autre lit. Oh, ici, c'est la partie garçon. Elle a passé la quartier fille. Allez, sortez les bougies. Créez une ambiance romantique. Simone va faire crac-crac pour la première fois. Oh, et ma belle Simone, tu expérimentes les joies. Ou pas, peut-être que ta première fois sera nulle à chier vu que t'es fatiguée et qu'il avait l'air fatigué aussi. En tout cas, des bonnes ondes. Les bonnes ondes traversent les couettes. Bon, des plumes ont volé. Comment ça s'est passé ? Première séance de crac-crac. Eh bien, ça avait l'air d'aller bien. Donc, tout va bien. Bravo, Simone. Tu es... Tu es fait partie des femmes maintenant. Si j'ose dire, je dis beaucoup de conneries, moi, aujourd'hui. Regardez ! Nos fantômes favoris. Ah, mais punaise, si maintenant je peux avoir deux fantômes qui sortent à la fois, j'adorerais revoir Piernar et ma Mijou, quoi. Parce que ça fait très longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Bon, eux aussi, mais... Ok. Ah ? Ah, bah d'accord ! N'importe quoi. Mais même en fantôme, ils font des conneries, quoi. C'est n'importe quoi. Alors, Simone, cette première nuit avec ton homme... Ça va, il a trouvé la salle de bain. Il... Ça va. Il n'a pas l'air très neuneux. Il a trouvé la salle de bain. Il a trouvé la chambre. Pour l'instant, ça passe. C'est bien. Petit Marcel, c'est bien, t'as mangé. Est-ce que tu peux t'occuper rapidement avant d'aller à l'école ? En plus, toi, tu reviens, tu deviens un adolescent, donc c'est plutôt bien. Ça fleure pas très très bon dans le quartier. Oh, du tout même, je dirais. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait avec le linge ? Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait avec le linge sale ? Ça fait une éternité qu'on n'a pas fait non plus de lessive. Je le suis à la trace parce que je ne l'ai jamais vu faire la lessive. Pour moi, il ne le fait pas, la lessive. Mais je ne l'ai jamais vu faire. Mais non. Mais non ! Mais il le fait dans mon dos ou quoi ? Ou quand le jeu, je ne suis pas devant le jeu. Enfin, je ne suis pas devant le jeu, c'est-à-dire ce moment quand j'arrête le jeu et que je ne joue pas. Mais je ne l'ai jamais vu faire la lessive. Oh my god ! Mais... Ça vaut une belle photo, là, franchement. Là, vous me dites vire le majordome, mais non, regardez, il fait à manger, il fait la lessive. Je vais le garder. Ils sont nuls, mes majordomes. Mais là, pour le coup, ça vaut le coup. Hein ? Pour le coup, ça vaut le coup. Voilà. Bon, et ben voilà, je suis ravie. Il fallait attendre longtemps, mais au moins, le majordome est utile. Oh, mais c'est super cute ce que tu nous as fait, Marguerite. Mais regarde ça, c'est super mignon. On va la garder, on va la mettre dans la maison. Allez, le gâteau d'anniversaire est prêt. On va bientôt inviter les invités. Oh là là, il est en train de prendre le linge. Oh mon dieu, il a perdu le linge. Je regarde parce qu'en fait, il y a du linge partout. Donc, c'est pas cool. Peut-être que c'est pour ça qu'il l'a fait parce que là, il y avait du linge partout qui traînait. c'est pas cool. parce que là, les invités vont arriver et on a du bordel dans la maison. Woup, punaise. Euh, Lucien ! Oui, ça y est, il commence à neiger. Lucien, il a cassé la poubelle. Bon, toi, tu fais du violon. Mireille est venue avec un look waouh, waouh, waouh. C'est bien. Toute la famille commence à arriver. Oh, merde. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que je n'ai pas vu dans les invités le mari de Louise. J'ai peur que Jaco soit décédé. Oh, pauvre Louise. Franchement. La pauvre... Tu peux plus la réconforter ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Si, ça y est, essaie de réconforter. Oh, la pauvre. Ouais, c'est ça. Jacques est mort. C'est pour ça qu'elle est triste. Voilà, voilà. Il y en a qu'un qui fait tâche au niveau look, c'est Thomas Sanders, quoi. Il est looké comme un américain. En même temps, c'est normal, il doit venir de la... J'ai dû le prendre de la galerie, mais là, au niveau look, ça ne va pas du tout, quoi. C'est trop drôle. Alors, vous aurez remarqué ou pas que j'ai bien invité Oliver, mais pas sa mère. Comme ça, il n'y aura pas de drama. Personne ne draguera Albert aujourd'hui. En tout cas, j'espère pas. Allez, c'est ton anniversaire, Marcel. Happy birthday, Marcel. Alors, l'adolescence. Ouh, punaise. Je reprends mon petit carnet des règles. On est dans les 1940. Comme on n'est plus en 1930, je ne dois pas tirer au sort le trait. Je regarde bien si c'est ça. Là, c'est seulement qu'on devient jeune adulte. Ok. Donc, vu que c'est comme il devient jeune adulte, donc lui, il ne devient que l'adolescent. Je mets le trait que je veux. Il est sûr de lui pour l'instant. Il ressemble bien à Marcel. Albert, ça y est, moi, je ne sais plus. Ils se ressemblent tous. Ils ont tous le même nom. Ça me perturbe. Tu es sûr de toi ? Est-ce qu'on ne va pas te mettre un truc sympa ? Oh, je vais mettre génie, tiens. C'est vrai que j'aime bien mettre les génies et en aspiration. On va dire que comme tu as une super famille, tu vas avoir la descendance qui réussit. Fais voir à quel point tu es beau, mon petit Marcel. Alors, on va m'en vouloir mais je suis obligé de dire qu'il est un peu gros. Mais il ressemble trop à son père. Mais arrête de bouger dans tous les sens, par contre. D'accord, il va encore bouger. Regardez-moi ça. Il ressemble quand même pas mal à Albert. Il ressemble quand même pas mal à Albert. De toute façon, on le verra. Oui, oui, il est un peu gratuit. Mais non, non, bravo. Je suis ravie pour toi, Marcel. Voilà, tu es un adolescent. Beaucoup de choses vont t'arriver. Tu es qu'au début de la vie. Malheureusement pour toi, tu as la guerre qui est en place. D'ailleurs, ce n'est pas la guerre qui est dehors mais un putain d'orage. Oh mais qu'est-ce que c'est ça ? Elle fait du violon en pleine sous la flotte. Elle va se prendre un éclair sur le coin de la tronche. Elle ne va rien comprendre. Ça se passe bien avec Thomas Sanders. Tu n'as pas invité à prendre une part pour tout le monde d'ailleurs parce que là c'est vrai que j'ai complètement oublié qu'il y avait l'événement qui était en cours mais bon. Ma petite Simone. Mais quoi ? Mais si, mais si, mais si, mais si. Voilà, tu vas faire la même chose que ta tante avait fait à l'époque parce que ce jeune homme ne vit pas avec nous donc c'est toi qui es obligée de le faire. Merci les filles de passer devant moi avant que je fasse sa photo. Et voilà, Simone est fiancée. Bravo, 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 bravo. Voilà. Prochainement, le mariage. Starring Simone de Saint-Paul et Thomas Sanders. Médaille d'or d'argent, pardon. J'ai un peu foiré. Lui, il s'en va. Non, reviens. 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 Allez, tu peux rester à dormir à la maison quand même. On ne fera rien parce que maintenant on est fiancée et qu'on sera obligée de faire un bébé. Quoique, de toute façon, on n'y est pas à ça près. Peut-être que l'épisode prochain, ça sera le mariage. Je s'en rends d'ailleurs. Pour qu'on puisse mettre en route le prochain bébé. Oh là là là. Oh, punaise, Yannette, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Salut Oliver. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ou un petit peu. Pas trop, pas trop. Réalement, est-ce que tu es... Non, il n'est que ado pour l'instant, Oliver. Bien, j'y pense, tu lui donnes la clé, comme ça, il pourra venir quand il veut et ce n'est pas plus mal puisqu'il fera partie de la famille. Donc, voilà, il viendra souvent. Il faudra juste lui reprendre la clé. quand Simone, enfin, si Simone déménage, parce que bien sûr, je ne sais pas encore qui continuera l'aventure avec nous, si déjà les deux survivent à la guerre et si en plus, c'est elle qui, d'accord, c'est elle qui survit et qui sera choisie comme héritière. On ne sait pas. Et pendant que notre petit Marcel prend son bain tout en s'endormant tout doucement, je ne suis pas sûre d'avoir mis de lumière dans cette salle de bain. Non. Ok. Oh, les fringues dégueulasses. Il y a un problème de fringues, on fera la lessive plus tard. Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter sur Marcel qui prend son bain. Voilà, c'était le héros du jour avec aussi Simone et Thomas qui se fiancille. Moi, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Decades Challenge pour les Sims ou autre chose. Allez, salut !